La méthode GTD en 5 étapes pour l'appliquer au quotidien. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mylène, l'auteure du blog Les défis des fysènes. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'organisation et de la méthode GTD ou Getting Things Done. C'est une méthode qui a été présentée par David Allen dans son livre S'organiser pour réussir. Et j'avoue que ça m'a beaucoup aidée, ça m'a beaucoup appris au quotidien. Et donc voilà, j'ai envie de partager avec vous les 5 étapes pour la mettre en pratique dans votre quotidien. Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai organisé un sondage sur le blog et je me suis aperçue que votre principale difficulté, c'était le manque de temps. Voilà, c'est ce qui moi-même m'a posé problème pendant des années, des années. Et forcément, vous avez la même problématique, ce que je comprends parfaitement. Et derrière ce manque de temps, il y a souvent un manque d'organisation. Voilà pourquoi j'ai eu envie de vous parler de cette méthode GTD, parce qu'elle m'a beaucoup apporté à moi. Et je vais partager avec vous ces 5 étapes pour la mettre en pratique chaque jour. Alors, l'objectif de cette méthode, bien évidemment, c'est d'une part, définir ses priorités. D'autre part, de gagner du temps au quotidien en faisant de la place dans son cerveau. Et puis, troisième point, c'est également d'être plus régulièrement en état de flot, en étant plus concentré sur une chose à la fois. Voilà un petit peu les idées sous-jacentes. Alors, première étape, un petit test pour voir si la méthode GTD vous correspond. Et puis simplement, vous faire une idée de ce qu'elle peut vous apporter au quotidien. Alors, on essaie de faire beaucoup de choses en même temps. On se disperse, on suit souvent plusieurs projets, plusieurs objectifs, plusieurs tâches. Et le problème de ce multitasking, c'est qu'en fait, on disperse nos efforts. Et ça prend énormément de place dans notre esprit. En fait, tout ce qu'on ne résolue pas, tout ce qu'on n'achève pas, ça occupe de la place, même inconsciemment, dans notre tête. Alors, petit exercice. Vous allez prendre une feuille de papier et puis écrire votre projet principal, celui auquel vous pensez le plus souvent en ce moment. Donc, décrivez-le en une courte phrase ou une expression, comment vous voudriez l'accomplir. Et puis à côté, écrivez la première action qu'il est nécessaire de faire pour commencer à l'accomplir, pour avancer dans sa direction. Donc, par exemple, si votre projet, c'est écrire un livre, vous pouvez écrire, écrire un livre. Ça, c'est le descriptif de l'objectif que vous voulez atteindre. Et puis, première action, prendre mon cahier d'écriture et écrire le résumé du livre. Voilà, si c'est la première action. Trouver, décrire le personnage principal du livre ou trouver le titre du livre. Voilà, suivant l'ordre dans lequel vous avez envie de travailler, vous allez travailler. Donc, écrivez un petit peu ça, cet objectif principal. Et puis ensuite, simplement, observez comment vous vous sentez. Vous n'avez rien fait spécial pour accomplir l'objectif. On est d'accord, vous avez simplement écrit, vous l'avez décrit en fait sur une feuille. Comment est-ce que vous vous sentez à présent ? En fait, vous devriez déjà ressentir un certain soulagement. Rien que par le fait que vous avez clarifié votre idée, votre esprit et écrit cette première action qui est vraiment une action très sensible, très difficile à faire. Donc, une fois que vous avez fait ce petit test, que vous avez ressenti un petit peu à quel point ça peut clarifier les choses, vous allez à présent passer à l'étape numéro 2. C'est le grand listing. Alors, c'est une étape qui est assez longue, puisqu'en fait, l'objectif va être de recenser toutes les tâches en cours non achevées que vous avez à faire en ce moment. Donc, il y a sûrement énormément de choses. Vous pouvez le faire à titre professionnel, à titre personnel, voilà. Tout dépend comment vous vous situez, quels sont vos besoins, quelles sont vos attentes. Donc, c'est très très long, mais c'est absolument indispensable. Parce que dites-vous bien que toutes ces tâches qui ne sont pas planifiées, qui traînent, que vous savez que vous devez faire, mais que ce n'est pas encore fait, etc., elles prennent énormément de place dans votre esprit, consomment beaucoup de ressources. Donc, l'idée, ça va vraiment être de faire, de collecter toutes ces tâches en une fois, ce stock de tâches en cours. Alors, vous pouvez les collecter sur le support que vous voulez, mais l'idée, c'est de choisir un support sur lequel vous allez pouvoir revenir ensuite au fil de l'eau. Ça peut être un cahier, si vous êtes plutôt papier, ça peut être une note sur votre téléphone, par exemple. Voilà, tout dépend, quelles sont vos habitudes, quelles sont vos affinités au quotidien. Alors, ça peut être également le bullet journal. C'est vrai que peut-être vous utilisez cet outil, il est parfaitement adapté pour ce genre de tri, pour ce genre de listing. Alors, une fois que vous avez fait ce listing, alors un point très important, laissez quelques lignes entre chaque tâche, puisqu'on va compléter à côté de chaque tâche, on va écrire des choses. Donc, faites ce listing en laissant deux, trois lignes à chaque fois entre chaque tâche. Troisième étape, vous allez traiter ces différentes tâches. L'idée, c'est qu'une fois que vous avez fait cette liste complète, vous allez déterminer concrètement, à côté de chacune d'entre elles, l'action qu'il est nécessaire de faire pour la réaliser, que ce soit la première action ou que ce soit l'action en elle-même, si c'est quelque chose qui se fera en une fois. À côté de chacune de ces tâches, donc répondez à cette question, quelle est la première action à exécuter ? Voilà, quelle est la première action ? Puis, indiquez à côté combien de temps est-ce que vous pensez que cette action va durer. Vous faites ça pour chacune des tâches de votre liste. Ça va prendre un certain temps, mais encore une fois, c'est normal, vous travaillez sur le stock de vos tâches en cours non achevées. Quatrième étape, vous allez organiser votre plan d'action. Donc, maintenant que vous avez devant vos yeux la liste de toutes les tâches, les engagements, les projets que vous avez en cours, que vous voulez accomplir avec la première action à faire et la durée approximative de chacune, vous allez pouvoir mettre en place un plan d'action pour mener à bien toutes ces tâches. Pour celles qui prennent moins de deux minutes, si c'est possible, faites-le maintenant. Voilà, ça c'est la règle d'or de la méthode GTD. Moins de deux minutes, je fais maintenant. Pour celles qui prennent plus de deux minutes et celles de moins de deux minutes, mais que vous ne pouvez pas faire maintenant, par exemple parce que le service est fermé, que vous ne pouvez pas poser la question, dans ce cas-là, vous allez les planifier tout de suite dans un outil unique, quel qu'il soit. Si c'est possible, troisième option, vous allez organiser leur délégation. Si vous pouvez les confier à quelqu'un, si vous avez une assistante qui travaille pour vous, ça peut être également un bon moyen de vous organiser. Alors moi, personnellement, j'utilise le calendrier de mon téléphone. J'ai un smartphone et j'aime beaucoup en fait cette fonction. Je trouve que ça a plein d'avantages. Donc, tout ce que j'ai à faire, moi en général, j'ai une note sur mon téléphone, avec plusieurs thèmes et je reporte toutes ces notes, toutes ces tâches qui sont recensées dans mon calendrier. Alors, ce que j'aime avec le calendrier du smartphone, c'est qu'il y a la fonction répétition, donc pour les tâches qui reviennent toutes les semaines. Donc là, je trouve que quand même, c'est très, très pratique. Il suffit de noter la fréquence. J'aime également la possibilité de mettre des alertes pour les choses qui sont importantes, que je suis susceptible d'oublier. Et puis, troisième chose importante, comme mon planning évolue en permanence, j'aime bien le fait de pouvoir corriger mon planning sans faire de rature. Voilà, avec le papier, c'est un petit peu ce qui me pose problème. Donc, en général, moi, j'utilise l'agenda Happy Flow pour mon quotidien. Je l'utilise pour le plan de dernière minute, c'est-à-dire que vraiment le matin de la journée ou le soir, avant de commencer à travailler sur le blog, je note là les actions que je vais faire. Donc, c'est un petit peu plus précis que mon téléphone et puis c'est vraiment fait à la dernière minute. Voilà, alors c'est vraiment une étape assez longue de la méthode GTD, cette collecte et ce traitement et ce plan d'action, parce que là, on a travaillé sur le stock. Cinquième étape, c'est vraiment de mettre en pratique la méthode GTD maintenant dans votre quotidien. Donc, une fois que vous avez fait ça pour les tâches en stock, l'idée, ça va être de le mettre en place pour le flux, pour ce qui arrive au fil de l'eau, au quotidien, les nouvelles tâches, les projets, les engagements qui naissent chaque jour, parce qu'il y en a toujours. Alors déjà, la première habitude, quand une nouvelle tâche arrive, c'est quand même de vous poser un petit peu la question sur ce nouvel engagement. On n'ose pas beaucoup dire non, mais même sans dire non, si ça vous est trop compliqué, il y a quand même toujours moyen de négocier un petit peu les engagements, les choses qu'on nous impose. Alors, c'est vrai que ce n'est pas simple, mais je trouve que négocier, c'est un petit peu plus facile. Par exemple, ah bon, d'accord, alors ce dossier-là, c'est vraiment important, mais alors dans ce cas, je laisse de côté celui-là. Simplement de montrer que vous faites une priorité, que vous ne pourrez pas tout faire dans la même journée, par exemple. Voilà, c'est vraiment de prendre l'habitude de réfléchir à ces nouveaux engagements qui arrivent, plutôt que de tout absorber sans se poser aucune question. Une fois que vous avez accepté et validé l'engagement, prenez l'habitude de le consigner dans votre outil, dans l'outil que vous avez choisi, et de décrire immédiatement la première action à faire pour avancer dans ce projet, dans cet engagement, dans cette tâche. Souvent, identifier la première action, ça prend quelques secondes seulement, mais ça fait gagner énormément de temps parce qu'on se met tout de suite dans une attitude propice à l'action. Donc, c'est vraiment une habitude qui est très importante. Ensuite, si votre tâche dure moins de deux minutes, faites-la tout de suite. D'ailleurs, petit correctif, si ça dure moins de deux minutes, ne prenez pas une minute trente pour écrire sur votre cahier. Si c'est quelque chose que vous pouvez faire tout de suite, vous le faites tout de suite, sans rien écrire. Vous gagnerez du temps. Il ne faut pas non plus tomber dans le travers qui consiste à passer plus de temps à organiser qu'à faire les choses. Si elle dure plus de deux minutes ou que ce n'est pas possible de l'accomplir, planifiez-la immédiatement, sans attendre, dans votre agenda papier ou dans votre agenda téléphonique, si, comme moi, vous utilisez plutôt cet outil. Et puis, prenez également l'habitude de suivre votre planning de temps en temps. Par exemple, le matin, avant de commencer votre journée, pour avoir un petit peu en tête ce que vous allez devoir faire dans la journée. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez envie d'essayer de tester cet outil GTD, la méthode Getting Things Done, dans votre quotidien. Moi, elle m'a apporté beaucoup. Je souhaite que ce soit pareil pour vous. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, à l'aimer. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.